... Eric Lescarre, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre sur le discours de Poutine. Quel a été votre objectif de ce travail d'analyse ? Les jugements qui sont portés sur Poutine sont très souvent, comme vous le savez, tranchés et catégoriques. Il y a une image qui s'est cristallisée, une image de lui qui s'est cristallisée, notamment dans les médias. Celle d'un autocrate qui impose sa volonté arbitraire à une population subjouée par la propagande. C'est celle d'un extrémiste qui serait sous l'influence des courants nationaux populistes. Et c'est celle d'un aventuriste qui serait animé par des ambitions impériales. Alors, en m'appuyant sur son discours, à la fois sur les métamorphoses que ce discours a connues au cours des 18 années, maintenant que Poutine est au pouvoir, et sur les éléments de continuité de ce discours, j'essaie de montrer que la réalité ne cadrait pas avec cette image, ne concordait pas avec cette image, et qu'à bien des égards, elle était même à l'opposé de cette image. Alors, sur quel thème avez-vous principalement centré votre analyse du discours de Vladimir Poutine ? Je me suis concentré sur un thème particulier, parce qu'il peut paraître central, c'est le thème du modèle de développement et du processus de modernisation de la Russie. D'une part, parce que c'est un problème idéologique qui est traditionnellement essentiel dans l'histoire de la Russie, depuis les années 40 du XIXe siècle, et sinon même, dès le XVIIIe siècle, et c'est l'une des questions, et peut-être la question, qui continue de diviser le plus profondément aujourd'hui les élites dirigeantes et les milliers intellectuels en Russie. Mais ce problème du modèle et de la modernisation, c'est également un thème essentiel dans le discours de Poutine. Il me semble que l'analyse de ce discours nous montre que la notion de poutinisme que s'emploie à répandre certains médias n'est qu'un mythe. À travers son discours, Poutine ne se révèle n'être ni un dogmatique, ni un doctrinaire. À aucun égard, il ne m'a pas réinnové. Il n'est pas le démiurge, il est simplement le produit d'une période de transition, particulièrement longue et chaotique. C'est en fait un opportuniste louvoyant qui se maintient au pouvoir en élaborant des compromis successifs entre les forces qui s'affrontent depuis les années 90 et qui procèdent elles-mêmes des clivages qu'on peut faire remonter au XIXe siècle. Depuis sa réélection en 2012, et particulièrement depuis la crise en Ukraine et l'annexion de la Crimée en 2014, Poutine est perçu, du moins en Occident, comme ayant embrassé les thèses des courants nationaux populistes qui sont traditionnellement puissants en Russie. Alors c'est vrai, Poutine puise très abondamment, et depuis toujours, mais probablement plus encore depuis 2012, dans le répertoire idéologique des nationaux populistes. Il joue de leur thème obsessionnel, qui est l'hostilité militante, qui serait celle de l'Occident, contre la Russie, et il en joue pour mobiliser une opinion, fracturée et désemparée, et pour la rassembler autour du pouvoir. Mais sur la question du modèle économique, même dans le contexte actuel de crise profonde, de crise aiguë avec les Occidentaux, les nationaux populistes se sont révélés totalement impuissants à faire prévaloir leur isolationnisme et leur hostilité radicale à tout libéralisme économique. Poutine maintient en fait, contre ces nationaux populistes, son système hybride, qui justapose certes un capitalisme d'État sur lequel la presse aime insister, mais également une véritable économie de marché. C'est en usant des mécanismes de marché, bien plus que l'intervention étatique, que les autorités financières en particulier, ont réagi, avec l'appui explicite de Poutine, à la crise financière, lors de la crise financière de l'hiver 2014-2015, qui était consécutive à la chute des prix du pétrole. Alors, l'obsession d'une reconquête de la part de Poutine du statut de grande puissance, exprimée justement par toutes ses actions, n'est-elle pas le signe annonciateur d'une politique aventuriste ? C'est vrai, de fait, il est certain que la reconquête du statut de grande puissance semble chez Poutine avoir pris le pas sur les problèmes d'efficacité de l'action gouvernementale et de modernisation du pays. Mais si Poutine fait de la politique symbolique, et non plus de la politique dite réelle, l'instrument privilégié de légitimation de son pouvoir et de mobilisation de l'opinion, son discours n'exprime pas véritablement l'obsession d'une reconstitution de l'Empire. Il use d'un réflexe de défense, il use de mécanismes compensatoires qui trahissent ce qui est sa antise profonde, c'est-à-dire la dislocation du corps social. En fait, il joue de la nostalgie d'un grand passé et d'un grand État parce qu'elle demeure à ses yeux dans l'opinion le plus puissant, sinon même le seul facteur véritable inutile du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada